Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, débrief de la quatrième étape de ce Parani, c'était le contre-la-montre qui se déroule souvent à la moitié du parcours ces dernières années. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques fois le contre-la-montre au pied du Col d'Aise, mais là c'est vrai que cette année c'était donc un contre-la-montre. On partait de Saint-Amand-Mauron pour aller à Saint-Amand-Mauron dans le Cher, 15 kilomètres, parcours qui était un peu vallonné sur la première partie, sur les 5 premiers kilomètres, et puis sur la deuxième partie de course, c'était beaucoup plus plat, descendant, mais avec un vent qui était plutôt de face et un vent qui était plutôt fort encore aujourd'hui, on avait quand même des rafales je pense à 40-45 km heure sur ce parcours. Bon, on ne va pas parler du scénario de course, je peux juste vous dire que Thomas Durant est resté en tête pendant un très long moment, parce qu'il est parti dans les premiers coureurs et qu'encore les 20 derniers il était devant, et puis ensuite on a eu Kasper Asgreen, puis Craig Anderson, mais on va tout de suite, qui s'impose aujourd'hui, mais on va tout de suite passer au bilan des bleus. Et du côté du bilan des bleus, bah en top, en top pour ce bilan des bleus, c'est Thibaut Pinot ! Et oui, parce que Thibaut Pinot, au final, il gagne 3 secondes sur Vincenzo Nibali, pour le général, il fait un très beau parcours, je crois que c'est l'un de ceux qui a le mieux géré sa course, vraiment, il ne fallait pas partir trop vite aujourd'hui, on savait que ce n'était pas un chrono qui allait convenir foncièrement aux spécialistes, je l'avais dit, ça n'allait peut-être pas foncièrement convenir aux purs spécialistes, face à des coureurs qui étaient en forme, après je n'avais pas parié que Craig Anderson allait s'imposer, je crois que je vous avais mis, je vous avais mis, j'avais mis Kungs, Campanaert quand même pour les spécialistes, j'avais mis Alaphilippe et Charman, et Charman a quand même fait un bon chrono. Mais du côté de Thibaut Pinot, il perd 50 secondes, enfin il a 50 secondes du vainqueur, donc il perd quand même du temps, il se retrouve au-delà de la minute, il a 1 minute 30 au général, malgré tout 1 minute 30 sur la colmiane, avec un Charman qui ne serait pas au top, je pense qu'il est capable de les reprendre, il n'est pas à 3 minutes comme quasiment Quintana, Quintana il est à 3 minutes, il faut vraiment le décaler dès le départ. Pinot, il est capable de le faire dans la camionienne, il n'est pas encore au top de sa forme, ça se voit, parce qu'il perd je pense une dizaine de secondes de trop par rapport à quand il est très performant, mais il a très bien géré son chrono, c'est l'un de ceux qui a le mieux géré le chrono, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti trop fort, il est peut-être même parti un peu trop prudemment, puis ensuite il a fini plutôt bien, parce que Craig Anderson a fini comme un boulet de canon, mais il finit dans des temps qui sont totalement corrects par rapport à Craig Anderson. Je vous préviens d'avance, comme on n'a pas fait de scénario, la vidéo va faire une dizaine de minutes, ça va être super, elle sera en ligne ce soir, ce qui normalement devrait être le cas à chaque fois, mais ça fait depuis deux jours que je n'arrive pas à faire le rendu assez vite. On continue avec Rudi Mollard, pareil, parce que Rudi Mollard en fait il a fait quasiment le même temps que Thibaut Pinot, et il est quasiment au même écart au classement général que Thibaut Pinot, il a une seconde de mieux je crois que Thibaut Pinot au général, je peux vous dire ça, oui il y a une 29, voilà Rudi Mollard, et Thibaut Pinot est à une 30, donc c'est quasiment la même chose, et pour le moment les deux sont au top, Rudi Mollard on connaît sa capacité à bien marcher à cette période de l'année, il a toujours été performant sur Paranis, là il fait également un bon chrono, alors je ne peux pas vous dire comment il a géré le chrono, s'il est parti fort, et ensuite il s'est écroulé comme un Dylan Tons, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas, tout simplement il a été bon, parce qu'on ne l'a pas vu à l'image, pour tout vous dire Rudi Mollard, donc je ne sais pas trop comment il a fait son chrono, mais encore une belle perf de Rudi, qui nous montre que, pourquoi pas sur une course de 3 semaines, il pourrait être intéressant, même si je crois que ce n'est pas le meilleur en termes de récupération, Rudi Mollard, mais forcément c'est un équipier précieux pour Thibaut Pinot, et pour la Groupama ça fait 2 cartes, ça fait 2 cartes à jouer, pour l'étape de la Colmian, et même l'étape de la veille à Abt, l'arrivée à Abt, qui est aussi une étape qui va être assez compliquée, mais je vais vous en parler demain, et donc Rudi Mollard, là pareil, on ne connaissait peut-être pas forcément ses talents au niveau du contre-la-bonde, donc c'est intéressant de voir qu'il est capable d'être performant dans cet exercice-là. On passe au flop du côté des Français, je commence avec Julien Laphilippe, 36 secondes quand même de concédé aujourd'hui sur Craig Anderson, ça fait 30 sur Charman, et surtout il est encore loin en général, parce que je crois qu'il a 2 minutes à peu près au général, c'était quand même un chrono qui était taillé pour lui, à côté de chez lui sur ses routes, enfin quasiment les routes d'entraînement, des routes qu'il connaît, sur des bosses qui sont courtes, avec quand même du pourcentage où il peut exprimer toutes ses capacités aérobiques, c'est-à-dire ses capacités à résister à l'acide lactique, qui sont assez exceptionnelles chez Julien Laphilippe, à réussir à faire des efforts longs, quand même longs, sur des très très hautes intensités, et donc c'était vraiment techniquement sur la première partie le parcours idéal pour lui, sur la deuxième partie normalement c'est quand même un coureur qui arrive à très bien gérer les portions de plat, c'est pas le plus mauvais au niveau des coureurs qui jouent le général des courses sur ces portions-là, et il perd quand même 36 secondes sur l'étape, et il perd 36 secondes en perdant 5 secondes au pied, donc à l'inter numéro 1 il est à 5-6 secondes d'un Bilbao, et il ne reprend pas beaucoup de temps sur la deuxième partie de course, il perd encore, il n'a pas très bien géré, alors il n'a pas explosé complètement comme dit Lantons, mais il n'a pas très très bien fini Julien Laphilippe, et ça montre, ça confirme l'idée que j'ai depuis le début de saison, que son objectif, contrairement à l'année dernière, c'est d'être performant sur le Tour de France, et surtout d'avoir une saison complète, alors que l'année dernière il avait très bien débuté, et puis à partir du Tour de France, même déjà sur la fin du Tour de France il était cramé, et puis ensuite il ne mettait plus un pied devant l'autre, comme on dit, c'était assez compliqué pour lui en fin de saison, sur les championnats du monde, mais également sur d'autres courses, donc là son objectif c'est quand même d'être plus performant, et plus constant sur toute la saison, et donc c'est vrai qu'il faut pour cela avoir un état de forme, qui a un pic de forme, qui arrive un peu plus tard, donc il est obligé pour le moment de faire des kilomètres, en n'étant pas forcément au top de sa forme, mais puis on continue avec Romain Bardet, on va faire assez vite sur Romain Bardet, une 0-4, c'est du Bardet quoi, c'est dommage, il perd quand même 14 secondes sur un Rudy Mollard et Thibaut Pinot, il est très mal posé sur son vélo, il faut le dire, pourtant contrairement au Frech Tech, je n'ai pas l'impression qu'il a un très grand tronc, parce qu'il faut savoir que, quand vous avez des petites jambes, un grand tronc, parce qu'entre deux personnes qui font un mètre 75, vous n'êtes pas foutu de la même manière, ça a des gens qui ont des jambes plus grandes que d'autres, et donc Bardet, je n'ai pas l'impression qu'il a un grand tronc, alors il est grand, mais il est très très mal posé sur sa machine, et puis au niveau du braquet, j'avais l'impression qu'il mettait quand même pas mal de braquets, et qu'il n'arrivait pas à l'emmener, tout simplement, c'est bien de vouloir emmener du braquet sur un chrono, c'est vrai que ça permet d'être efficace, mais il faut aussi tourner les jambes, si vous n'êtes pas capable de tourner les jambes, vous perdez énormément de temps, et là il n'est pas capable de le faire aujourd'hui, et donc c'est normal 1.04, mais c'est quand même con, de perdre 14 secondes sur Antibaut Pinot, ce n'est pas un bon chrono qu'il a fait Romain Bardet, parce que 14 secondes sur 15 kilomètres, ça fait quasiment une seconde du kilomètre, par rapport à Pinot et Mollard, ça fait pas loin de 2 sur Alaphilippe, au kilomètre, donc c'est beaucoup trop pour un coureur qui veut jouer le général sur un grand tour. Attaque de Marlou ! On passe aux autres coureurs, aux autres coureurs au top, on commence avec Craig Anderson, pas grand chose à dire, Craig Anderson, il gagne avec 6 secondes d'avance sur Charman, quelle fin de course, quelle fin de course, Craig Anderson, lui il a très très bien géré son chrono, il savait que sur la première partie, ce n'était pas là où il est le meilleur, même s'il est bon quand même sur ces petites côtes-là, parce qu'on l'a vu sur le home loot Etnusblad, sur des efforts similaires, il fait 3ème, il a quand même été présent sur cette course, mais il a très bien fini le chrono, c'est-à-dire que c'est le mec qui a fini le plus fort sur les 10 derniers kilomètres, il n'y a pas photo, il colle 10 secondes quasiment à tout le monde, et pour un coureur qui n'avait jamais remporté de chrono, il est quand même assez stupéfiant, Craig Anderson, il n'avait pas gagné depuis Paris Tour il y a 2 ans, ça aussi c'est assez étonnant, pour un coureur qui est bourré de talent, mais l'année dernière, ça n'avait pas été exceptionnel pour lui, et là, il a fait un très très bon chrono, mais là encore, il a très très bien géré, un peu comme Thibaut Pinot, les coureurs qui ont très bien géré leur chrono au niveau de l'effort, ils finissent bien, et Craig Anderson, il a montré qu'il était intelligent dans sa manière de faire la course, ce n'est pas un pur rouleur, ce n'est pas un pur rouleur de contre la montre, mais encore une fois, je l'avais dit, c'était un parcours qui était très ouvert, c'est pour ça que pour moi, c'était déjà difficile de donner des favoris, parce que sur un parcours comme ça, perdre une minute, c'est déjà un mauvais résultat, par rapport à des très bons coureurs, perdre une 30, c'est une catastrophe, donc là, il a fait vraiment un bon rythme, il avait un bon rythme, et là, il a très bien fini, on passe au deuxième, c'est Charman, deuxième, à 6 secondes, Charman, c'est l'homme du jour, au niveau du général, parce qu'il a une minute sur tout le monde, désormais, à part Craig Anderson, qui a 58 secondes, tout le monde est à la minute, que ça soit Groschertner, que ça soit Higuita, Hannibalie à une 18, Thibaut Pinot à une 30, Alaphilippe à deux minutes, maintenant, à Abt, déjà, je pense pas qu'il lâche, et puis à la Colmian, il va falloir vraiment qu'il craque, il faut vraiment qu'il craque, maintenant, désormais, pour gagner la course, pour qu'un autre gagne la course, il faut vraiment qu'il craque, parce qu'il faut qu'il perde une minute, la Colmian, c'est 15 kilomètres, je crois, on m'a rappelé, donc il faut vraiment qu'il lâche à plus de 5 bornes de l'arrivée, pour perdre la minute, donc, ou il faut qu'il ait une fringale, mais il faut vraiment qu'il ait un coup de mou, il a l'air d'avoir plutôt une bonne forme, même si, c'est là où je suis quand même un peu inquiet pour lui, il n'a pas très bien fini son chrono, c'est-à-dire, en haut du, au premier inter, il est à 6 secondes d'avance, je crois, 6 ou 7 secondes d'avance, et il finit avec 6 secondes de retard, donc par rapport à un Craig Anderson, il perd quand même 15 secondes, plus de 15 secondes, et donc, ça veut dire qu'il a moins bien fini, enfin, en termes de, de manière dont il a conçu son contrôle à monte, il a moins bien fini qu'un Thibaut Pinot, même qu'un Ibali, qui pourtant n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, on y reviendra sur Vincenzo Ibali, mais voilà, il n'a pas très bien fini, c'est un peu dommage, et puis en 3, je vais aller assez vite, parce que j'en ai déjà beaucoup dit sur Guita, mais voilà, 46 secondes aujourd'hui, c'est celui qui réalise le meilleur chrono, on va dire, chez les très bons grimpeurs, 4 secondes devant Thibaut Pinot, 7 devant Ibali, il colle quand même 20 secondes à Bardet, c'est quand même pas n'importe quoi, donc, il n'a pas de défaut ce coureur-là, Guita, non, c'est assez intelligent, et puis lui aussi, il a très bien fini, c'est-à-dire qu'il est parti prudemment, il était dans les temps de Thibaut Pinot, et c'est là où tu vois qu'il finit fort, parce que je crois qu'il était un peu derrière Thibaut Pinot, et il finit 4 secondes devant, donc, il a très bien géré son effort, ce qui prouve qu'il est hyper mature, je rappelle qu'il n'a que 22 ans, mais qu'il est hyper mature, parce qu'un chrono, c'est quand même quelque chose qu'on apprend avec le temps, et par exemple, je trouve qu'il est plus mature qu'un Guillaume Martin, le français, alors qu'il est 3-4 ans plus jeune, c'est vrai qu'il quitta, par exemple, pour un maillot blanc sur un grand tour, je crois que maintenant, on peut dire qu'il a passé le test, là, sur ce paraniste, il faudra se méfier de lui dans les années à venir, parce que, et même dès cette année, parce que, à part si on a le coronavirus sur les grands tours, mais, il va être très difficile à battre, et puis, le flop du côté des coureurs, dans des équipes étrangères, et qui sont étrangers également, dans des équipes étrangères plutôt, et qui sont étrangers, c'est Nibali, 53 secondes de perdu, et puis il a une 18 désormais, ce qui fait qu'il est quand même à 14 secondes d'un Guita, je ne l'ai pas trouvé excellent, sur le chrono, alors il a bien lissé son effort, comme Pino, mais c'était moins efficace, c'est-à-dire que dans la côte, j'avais l'impression que les jambes tournaient bien dans la côte, mais c'est parce qu'il emmenait un tout petit graquet, donc voilà, il lui en a manqué un petit peu à Nibali aujourd'hui, et c'est dommage, parce que normalement c'était lui, qui devait reprendre du temps sur un peu tout le monde, et en fait il a perdu un peu de temps sur quelques coureurs, donc c'est un peu dommage, alors on ne pensait pas qu'il allait reprendre du temps sur Charman, mais de là à perdre 45 secondes sur Charman, on ne s'y attendait quand même pas, donc c'est un peu une contre-performance pour Nibali. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, nous on se retrouve demain, pour faire l'analyse de l'étape numéro 6, l'analyse de l'étape numéro 5 est déjà en ligne, puis on fera surtout le débrief de l'étape numéro 5, c'est une étape où il ne devrait pas se passer grand chose pour le général, par contre l'étape numéro 6, il se passera beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est intéressant que vous regardiez la présentation de l'étape, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le contenu de la chaîne, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, ciao ciao !